ça c'est l'excuse facile tu vois c'est genre ah mikey c'est vraiment un connard kappa on s'entend bien entre connards c'est ça tu vois il y a un respect secret en code de l'éthique des connardes bon il y a des gens qui m'ont dit qu'il y avait des stalkers femmes par là je vais pas te navire des jeunes en fait visiblement pendant la nuit aussi ils ont un peu du mal à comprendre ce qu'ils font ça me rassure ouh se lancer c'est ceci en sillon des connards anonymes avec un petit badge et tout merde akka on m'appelle souvent comme ça en fait mais moi c'est avec anka donc euh c'est ça 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut Axe ! Il est mort. J'aurais dû prendre mon outil de démontagement. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti. Merci. C'est quoi cette grenade ? C'est quoi ces gars qui me foutent là ? On a combi a pris cher aussi. Voilà. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a combien de ces enfoirés là ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. J'ai l'air un peu plus calme. C'est parti. 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 Quand je vois access denied ça me fait tellement penser au à la voix de Access denied Là on va descendre là dessus on va aller Je vais éliminer ce guignol là en passant dans une map exceptionnellement vide Darkscape c'est y'a rien mais littéralement y'a rien Ah ok c'est le sac à deux qui est en dessous C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Rassurez-moi vous êtes toujours en vie, le stream tourne là parce que ça fait une demi-heure qu'il n'y a plus de message, donc à tous les crashes qu'on a, j'ai le droit de me poser des questions. On vous fait attention. Donc il n'y a personne d'en réponse, c'est rassurant, particulièrement rassurant. Ok. Mode lurker engagé, joie. Bon ça manque un peu de RP ici je trouve. Parfait. Parfait. Il y a même pas de plomb, il y a personne, il n'y a pas de plomb, il n'y a rien sur cette map. Il est vide, le vide intersidéral. Oh non. Il est vide, il n'y a pas de plomb. 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 C'est parti ! Il n'est pas sûr qu'il est mort en tout cas. Ouf ! Bon je l'ai peut-être fait un peu trop RP en fait. On le voit même pas ! On a trop de RP, tue le RP. On va revenir au niveau normal. Diminuer ça aussi. Dans la map précédente c'était pas super fluide. Ah ! Je vais le réparer maintenant sinon ça va me coûter une sale blinde. Je vais le faire en sac à dos. Je vais le faire au bar juste avec des pièces d'armes pour les réparations. Je vais le faire en visuel sur le fameux contrôleur. Je vais le tuer avant qu'il réagisse. Je vais le faire en visuel. 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 C'est parti. C'est parti. Salut Nero. C'est parti. On va encore parler un peu comme ça pendant que je vois. J'étais en rendez-vous chez le dentiste. J'ai une dent dévitalisée qui se laisse aller en fait. Ah bah j'attends pas j'ai trois rendez-vous je viens de le dire. Quelqu'un le mien ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Ça fait à des bandits, des mercenaires, des renégats. C'est parti. 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 spatiale. Faites parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. treat. C'est parti. C'est parti. Pour ça j'aurais pu le mettre beaucoup plus proche de la mission. Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai mis deux armes bien noires là, je ne vois rien pour les réparer, j'espère en trouver un petit peu sur ce mec là. Moi une des deux armes ça va me coûter une blinde de réparer ça. Ah non c'est pas le tunnel. C'est des bandits je crois. Cachez les droits. C'est pas le tunnel. C'est parti ! Ah ok ça permet de réparer du stuff avec des parties avec des éléments de la combi de base donc si j'ai bien compris si j'avais ça fait même pas partie de cela ouais c'est peut-être une combi trop trop imposante pour pouvoir utiliser ça euh non j'ai énormément diminué le bitrate à la base j'étais à 5000 je suis descendu à 4500 et maintenant je suis à 3008 euh le truc ici c'est que j'ai contacté Proximus donc un autre opérateur que celui que j'ai pour l'instant un autre fournisseur et je leur ai envoyé mes infos et ils sont en train de les traiter ils vont me recontacter pour prendre un rendez-vous pour pouvoir installer le bordel une fois que ce sera fait en principe il n'y aura plus de problème ici si j'ai encore un gros drop vraiment où je perds la co je passerai en 30 fps à la place de 60 qui m'emmerde un peu qui fait des vidéos en 60 fps en 2019 quoi franchement c'est fait par quoi ? par un studio baguil ou un truc dans le monde ou c'est fait par ce qu'il y a en mille qui l'a C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Ah. Des explosifs. J'ai affaire avec d'eau. Ça coûte déjà une blande. ouais. De tous les jours, une fois que tu l'as faites, elle ne reviendra pas dans le pool des missions. OK. C'est parti. À un moment je me demande s'ils veulent vraiment bien mourir. Heureusement que l'autre à la MG il est bugué aussi sinon ça se passerait autrement. Mais non vous soignez pas aussi la triche ça. Je sais pas si j'ai eu l'autre vraiment pile au moment où il passait le coin. S'il est encore en vie. Il y a deux cadavres ici. Je sais pas si j'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ai eu l'ai eu. Ah non pas encore. Les deux ont plus de hauts salites Voilà comme ça on se fait un petit pool de pièces pour les réparations Récupérer des munitions pour l'air Un kit de réparation quelque part Mes armes On va tomber à visite 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 Putain il y en a 3 j'en ai pris 2 Il y en a 4 Allez monte dessus un bordel Voilà c'est bien T'es un grand garçon C'est son à bord On va tomber à visite Ah il a même pris cher lui J'ai l'impression Avec un peu de chance Peut-être moins d'en faire péter deux si je le mets vraiment au milieu Je m'achète des plantes C4, des explosifs improvisés et tout ça Ouais faudra bien ça pour détruire en BTR, toi même tu sais Une grenade C'est parti ! Disons que le problème c'est que les censures souvent elles vont essayer de te coller et les explosifs comme j'ai utilisé là montent en rayon d'effet de 25 mètres. Donc il faut essayer de faire courir la censure dans l'explosif en étant à 25 mètres de la censure. Ça risque d'être compliqué. Oh c'est de la musique. On aurait une musique de trailer. Ouais. 9 kilos. Ça va être short. Mais faisable. Je vais aller chercher l'autre planque et je vais utiliser le voyageur. La téléportation rapide. La téléportation rapide. Est-ce qu'il y en éventuel artefact aurait pu respawn là-dedans ? Il n'y a pas énormément de points d'artefacts dans cette zone Ouais les tunnels mais c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment d'intérêt à venir ici pour la chasse aux artefacts Il y a une planque ici pour déposer ma merde avant d'aller dans le Dans le parc il y a une anomalie La double perfection C'est en vrai artefact En vrai Bon j'ai rien vu Qu'est-ce que c'est ? Spontane Il pèse ce truc L'autre 32 et 40 m'irait Je vais voir moi Je vais voir moi L'ombre 10, 10, 2 Tu ne veux pas J'ai rien vu Je veux dire Toute 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 Oh mon des mutants. J'ai pas besoin d'une, j'avais besoin d'une tête d'autoscan en plus. Vous pouvez me donner de l'avion aussi, ce serait sympa parce que ça aussi j'aurai besoin. L'armes que j'ai me satisfaites. J'ai pas besoin d'autre chose. J'ai pas de charme en fait. Je pourrais bazarder moi. J'ai pas besoin d'un petit coup de bloc. Voilà. J'ai pas besoin d'un petit coup de bloc. 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 Ça c'est pas l'équilibrage. Enfin cette plante là, on va d'abord lécher le marchand, je vais quand même voir ce qu'il y a dedans, je ne sais jamais, au pire je tape les deux armes ici pour un instant. Euh... Ah bon ? Ah non non non, je l'ai mis dans la liste de Chouet, la liste de Chouet, c'est Cube World. Comment dire ? Il a acheté il y a 6 ans. Le mec a dit qu'il allait faire des updates sur le jeu et tout ça, et que ça allait être trop cool. Et puis pendant 6 ans, il n'a rien fait. Enfin il était sur Twitter en disant, hé regardez j'ai rajouté plein de trucs, c'est cool ! Mais il n'a jamais fait d'update en 6 ans, c'est juste qu'il nous disait, il nous teasait en fait cet enfoiré. Regardez j'ai fait plein de trucs, lol ! Bon quand est-ce que tu sors l'update ? Et puis il disparaissait pendant 6 mois. 6 mois après il te refaisait une update, enfin une update en post sur Twitter. Et regardez j'ai encore ajouté des trucs ! Et puis il disparaissait pendant 6 mois. Et il n'a jamais fait d'update en 6 ans. Et re-axe. C'est ça que je voulais acheter. C'est ça que je voulais acheter en fait. Parfait. Pousse avec ça. On demande encore le poids. Parfait. Non c'est pas une arnaque mais... Parce qu'il a travaillé dessus, il montrait des preuves qu'il travaillait, il faisait des vidéos et tout. Mais le truc c'est qu'il ne mettait jamais la putain de mise à jour. C'est juste que... J'ai remarqué ça dans pas mal de petits développeurs. En plus lui aussi c'est en allemand, c'est assez marrant. Les mecs, ils te font un jeu. Et ils veulent absolument être la seule personne à travailler dessus. Ils veulent pas avoir l'aide de qui que ce soit. Du coup ils te font un jeu avec un concept franchement génial. Ils bossent dessus pendant 3-4 mois. Après ils sont au bout de souffle. Et ils abandonnent le jeu. Ou alors ils mettent 5 ans à te sortir une putain d'update. Parce que simplement ils veulent pas recruter quelqu'un pour faire le jeu avec eux. Le mec il s'est fait... Le mec il est assis sur un fauteuil de thunes. Son cube world ça lui a rapporté je sais pas combien de milliers. Deux millions. Et... Et le mec il veut recruter personne. Il veut être la seule personne à travailler dessus. C'est absolument caisse couille. Lerome historics. Du coup ben voilà. T'es voué à glander pendant des années. Pour que le mec se décide à sortir les doigts du cul. Et de ponder une update. Alors qu'il a largement de quoi faire toutes les updates que tu veux. Sur... ...Q world. Parfait. Parfait. Mette la merde. Velo condition 83%. Donc je pourrais pas l'utiliser. C'est bien. C'est très très bien même. C'est parfait dirais-je. Bah ouais il a 6 ans quoi. Ha ha ha. Ca fait 6 ans que le dev il dit qu'il va te sortir des mages et qu'il l'a jamais fait quoi. Jusqu'à ce jour. C'est pas du tout du minecraft mais c'est basé sur le principe de voxel. Donc c'est de très loin ça peut être similaire quoi. C'est 90% bien sûr. 37%. Ouais faudra absolument que j'ajoute ça et le pack de... Enfin bref. C'est du voxel. Oui de mille. Les autres surf. Euh bon j'ai toujours un sac à dos là. Ici on a trouvé une planque. Ici. Puis en surcharge complète. Qui est pas mal. Et j'enverrai pas les packs de club. Faire ça tout seul. Ouais mais il a encore upgrade en fait les systèmes de donjons et tout ça dans les updates qu'il a prévu. Il y a un système... Enfin le système d'amélioration des armes a été revu. Il y a... Enfin il y a tellement de trucs en fait. Je veux dire il a pas... Il a pas chômé pendant ces 6 ans. Mais il avait largement assez de contenu que pour faire une update tous les 6 mois. Sauf que tous les 6 mois il disait eh j'ai fait ça mais il le mettait pas dans le jeu. ... Parce que en fait à la base la façon dont il a fait le jeu ben il peut pas euh... Faire d'update du coup il a dit ok on va le ressortir sur Steam. Il a fait une version finale et il la sort comme ça. Je le place à la décharge. Le temps qu'il m'avait fallu pour passer dans les niveaux 100 et tout ça. Il y avait des mecs qui postaient des vidéos. Ils étaient niveaux... Enfin 5-600 des trucs dans le genre. Si pas plus. Du coup ils avaient bien cramé le cheveu. Mais bon. Euh bah je connais j'ai jamais vu des vidéos et tout ça mais j'y ai jamais joué quoi. Euh... Mais c'est... C'est un petit peu jeu de gestion et c'est pas... c'est pas mon truc. Enfin il y a un élément RTS et... bon... RTS... Euh moi je préfère les FPS euh... Tirez euh... Tirez euh... Faire plus clou et euh... Tirez les gens. Euh... Les RTS euh... C'est nul hein. Euh... Tu cliques euh... Tu tapes sur ton clavier pour faire des raccourcis euh... C'est de la merde quoi. Jeter mon arme c'est bien. Merde les deux armes en plus que j'avais laissé. Oh là là. C'est pas grave. Non. J'ai essayé... Quelques RPG mais... J'y trouve absolument pas mon coup. C'est justement euh... Le... Le gameplay ne me plaît pas donc euh... Mais celui là il est prévu. Mais euh... À nouveau je vais attendre d'avoir une connexion plus stable. Ici voilà c'est... C'est du stalker on est entre nous et tout ça c'est sympa. Mais quand... Quand j'aurai une connexion plus stable j'aurai reçu mon autre clavier euh... Qui fait plus de bruit. Du moins beaucoup moins. J'espère qu'elle sera plus captée par le micro. Euh... À ce moment là je... 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 Je ferai... Correctement les jeux que j'avais prévu de faire et... On se mettra... Encore plus à fond que maintenant. D'ailleurs euh... Je vous invite à venir sur le discord pour avoir les... Les notifications de quand je mets les streams et tout ça. Lien dans la description. Haha. Ha... 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 et tout le bordel. Killing Room, on va le mettre en attente. A l'occasion, je voudrais peut-être un petit scream dessus, vu que c'est rigolo avec les bots et tout ça. Il y a Immortal Redneck aussi que je pourrais faire, pour le même principe. Et lui, il est bien plus terminé, bien plus fini, plus propre. Jouable. Jouable. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il faut tirer plus bac dans la tête pour vraiment les... pour que je vise spécifiquement la tête, j'ai l'impression qu'il faut que je mette deux balles et parfois en tirant vraiment au niveau du torse, j'ai les one-shot. J'ai l'impression qu'il y a deux boutons. J'ai l'impression qu'il y a deux boutons. T'aimes bien un stalker, t'es tombé au bon endroit, mec. Ah, les têtes de Toscano, il m'en fout. C'est vrai que l'ambiance, c'est pas le truc le plus joyeux au monde. J'ai l'impression qu'il y a deux boutons. J'ai l'impression qu'il y a deux boutons. J'ai l'impression qu'il y a deux boutons. Alors, on va faire ça. Euh, ben dans ce sac à dos là, je vais taper cette merde là. Non, je vais pas racheter les balles. J'ai l'impression qu'il y a des goûts de l'école. Ouais. Eu, ça... Oui, c'est vrai? Il y a un Stalker 2 qui est prévu pour 2021, après on verra, c'est prévu, mais rien n'est sûr. Et bon, en gros, Stalker 2, GSC nous a fait jouer à l'ascenseur émotionnel, ouais on va faire un Stalker 2, bon en fait, on a annulé le projet. Ah non, après. Ouais, bah en fait, on retravaille sur Stalker 2. Bah en fait, non, on a fait faillite. Mais en fait, GSC rouvre. Ouais, regardez, on a fait une super remaster de Cossack 3. Tout le monde a dit que c'était de la merde. Alors là, en fait, on retravaille sur Stalker 2 avec des gens inexpérimentés qui n'ont jamais travaillé sur la licence. Donc ouais, c'est assez rassurant, effectivement. C'est... C'est sympa. Euh, road to the north. Non. Non. Just non. C'est... 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 C'est peut-être qu'il est content en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai regardé ces bazar là, c'est parfait. Oh, je... Oh, il y a un de non-deux, je vais pas tenter. Anomalie, ouais, il est très très bien. Non, les autres, non. J'ai rangé. Oh, putain. Je pense que beaucoup de... Deux modes, ce sont... Et je parlais consciemment de... De trucs, c'est pas ça. Bref, oui, je pense que beaucoup de modes, oui, se sont inspirés d'escape rom Tarkov, en fait, dans la façon dont ils ont implémenté certaines choses. Et d'ailleurs, dans un excellent mode qui est en cours de développement qui s'appelle Stalker Gunslinger, ils ont repris d'ailleurs certains modèles, si je ne me trompe pas, de... S'escape rom Tarkov, ça c'est en mode aussi qui... Qu'il me tarde d'essayer, ouais. Je vais reprendre les armes, pour aller en nouvelle maison. Ah, le Bloodsucker skin. Euh, c'est ça. Je ne sais pas pour qui, mais... On va bien qu'il le veut. Hop. Avec... Je crois qu'il est en développement depuis plus de 5 ans, si je ne me trompe pas. On a quand même gardé. Donc, avant ce petit misclic, je voulais, pareil, mon arme. Merci pour le follow, scoutnik. Donc, on passe encore à réparer ça. Je vais donner un petit coup de polish sur la combi, au 1%, on va voir combien ça coûte. 1% de réparation. Ah bah lui, apparemment il la considère comme étant complètement réparé. 10 000. C'est quoi ? Merci. Qu'est-ce que tu me dis ? Euh... Faudra bien on joue. Ah j'ai pas réparé le coup. Ah oui, lui c'était pour la destruction des tanks. Euh... Je l'ai fait ça. Ok. Ah c'était pour lui aussi. Merde, ouais c'est vrai. Je croyais que la destruction des tanks c'était pour Voronin. C'est Voronin. C'est Voronin. On s'en bat les coudes. Tank. C'est bon. Je vais voir si j'ai pas les viandes de Toscano tant qu'il y a fait. Oh. Ah la... La tête de Toscano j'avais déjà fait en fait. Je sais pas pourquoi je pensais encore qu'il fallait que la fasse. C'est bon. Viandes de Toscano, est-ce que j'ai ça ? On est quitte. Viandes de Chiant, j'ai pas une attention. Je vais déjà terminer. Parfait. Ouais, réparer le Ski Arrache. Le Ski Arrache là, j'ai 36. Tout c'est qu'il me faudra des pièces. Ouais ça d'ailleurs. Je crois pas que j'ai des pièces de... Mais ça c'est dommage par contre. Ça ne prenne pas en compte les pièces qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai tapé toutes les pièces de réparation dans la planque à côté justement. Du mécanos. Là quand j'en ai besoin, je reprends le tout. Regarde lesquelles sont adéquates. Et on ne sait que c'est pas les couilles ! Prends le tout. D'un coup d'autre alors ? Je vais me rechercher un truc à voir, j'en reviens tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501